bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne pricebank ravi de vous retrouver alors on le sait tous quand les bourses se plongent il n'est pas toujours très simple de garder son sang froid du coup j'ai souhaité m'intéresser aujourd'hui à un portefeuille offrant à la fois de belles performances avec en prime une prise de risque limitée ici je ne vais pas vous parler de la stratégie de warren buffett ou bien de celle de william higgins non je vous fais découvrir tous les bénéfices du portefeuille all-weather de ray dalio vous allez le voir ce portefeuille signifie toute saison en français et quelle que soit la situation économique que nous traversons ce portefeuille est censé résister à tout ou presque au menu du jour voyons ensemble qui est ce fameux red alio comment fonctionne son portefeuille qu'elles en sont ses performances ses forces et ses faiblesses et pour finir découvrir quel et f choisir afin de mieux affronter les tempêtes à venir alors si tous ces sujets banque et finances vous intéresse et bien abonnez vous à la chaîne liker cette vidéo allez c'est parti si le nom de red alio vous êtes encore inconnu rassurez vous c'est tout à fait normal né en 1949 d'un père musicien de jazz et d'une mère au foyer red alio est issu d'une famille new yorkaise plutôt modeste et au départ rien ne le prédestinait à une carrière dans la finance aujourd'hui il demeure l'un des hommes les plus riches et les plus écoutés de la planète et dès 1975 il fonde bridge water associates l'un des plus grands hedge funds au monde et très vite il est surnommé par certains le steve job de l'investissement sa notoriété explose notamment après la crise de 2008 où sa stratégie nommée pure alpha enregistre un gain de plus de 10% alors que dans le même temps la plupart des investisseurs subissent des pertes à deux chiffres ensuite quelques mois avant l'arrivée du coronavirus en novembre 2019 ré anticipe la chute des bourses mondiales et mise sur la baisse des indices s&p 500 et eurostoxx 50 lui permettant de réaliser au passage un bénéfice de plus de 3,4 milliards de dollars en seulement quatre mois en fait pour ray il n'y a pas de hasard car la très grande majorité des investisseurs commettent selon lui trois erreurs fatales la première d'entre elles c'est généralement un portefeuille trop concentré en actions et lorsque les marchés se portent bien ces portefeuilles s'envolent naturellement mais quand les perspectives économiques s'assombrissent et bien ce type d'actifs baisse de manière conséquente seconde erreur les investisseurs gardent ensuite bien trop de liquidités et réutilisent d'ailleurs très régulièrement la formule cash is trash en considérant qu'il ne sert absolument à rien d'être hyper offensif avec un portefeuille investi en actions à 25% si au final les 75% restants sont en liquidité car l'inflation agit comme une taxe permanente d'au moins 2% par an venant amputer la performance globale de vos investissements enfin la troisième et la dernière erreur selon ray cible les portefeuilles qui ne sont pas assez solides et réfléchis sur le long terme et que la simple diversification géographique ou sectorielle ne suffit pas car estime que les portefeuilles traditionnels de type 60 40 60 % en actions et 40 % en obligations sont bien trop exposés aux marchés actions causant plus de 90 % de la volatilité d'un portefeuille bref pour toutes ces raisons ray dalio considère son portefeuille allweber comme la vraie solution et même le graal de l'investissement alors mythe ou réalité tassons d'y voir un peu plus clair le portefeuille allweber de red alio signifie toute saison en français et en ces temps particulièrement complexe et incertain ce portefeuille a été spécialement conçu pour être résilient face à toutes les conditions économiques ce portefeuille repose ainsi sur l'idée que la valeur des actifs fluctue en fonction de deux facteurs que sont la croissance économique et l'inflation ici red alio identifie quatre saisons bâties sur le principe de la parité des risques quatre saisons composées de quatre actifs à savoir les actions les obligations les matières premières et l'or permettant d'offrir une sécurité à votre argent et une performance correcte quelle que soit la conjoncture économique ensuite ray fixe des pondérations très précises à ces actifs et un peu comme une recette de cuisine ce portefeuille se compose vous le voyez de seulement 30% d'actions américaines c'est ensuite 40% d'obligation d'état avec une échéance long terme supérieur à 20 ans 15% d'obligation avec une échéance cette fois ci plus courte entre 7 et 10 ans et enfin à hauteur de 7 et demi pour cent chacune une pincée d'or et de matières premières au final en réunissant tous ces ingrédients dans votre portefeuille et peu importe ce qui arrive à notre économie et bien ici il y a toujours un équilibre des risques un équilibre où un des actifs viendra compenser les pertes éventuelles des autres réduisant ainsi les trop fortes fluctuations au sein de votre portefeuille comparé au traditionnel portefeuille 60 40 et bien ici ray dalio surpondère très nettement les obligations car il les considère comme des actifs plus sûrs que les actions offrant un revenu régulier une certaine protection en période de ralentissement ou de récession et ensuite leur valeur tend à augmenter en période de faible inflation avec des taux d'intérêt baissier tandis que de leur côté l'or et les matières premières sont des atouts en cas d'inflation élevée ou de ralentissement économique bon bref au final pour résumer sans trop de cash sans trop d'actions et bien diversifié voilà comment fonctionne ce portefeuille allweather alors dites moi vous en commentaire ce que vous en pensez dites moi si cette méthode vous semble pertinente et maintenant découvrons les performances de ce portefeuille toute saison conçu pour fonctionner quelles que soient les conditions économiques le portefeuille allweather a prouvé par le passé toute sa robustesse notamment lors des derniers cracks financiers par exemple en 2001 lors de l'éclatement de la bulle internet le portefeuille de ray a subi une baisse maximum de seulement 4% oui seulement 4% contre 31% pour le s&p 500 ensuite en 2008 lors de la crise des subprimes la perte maximum a été de 11 et demi pour cent alors que dans le même temps le s&p 500 chutait cette fois ci de 48% et en 2020 au début du co vide le portefeuille allweather a sensiblement baissé mais bien moins que l'indice phare américain qui recule de 34% sur l'année nous en fait c'est surtout en 2022 que le portefeuille de ray a connu sa plus grosse baisse en raison du crack obligataire reste contre 2005 et 2024 ce portefeuille toute saison a généré un rendement moyen de pratiquement 7% par an avec en prime un des indices de volatilité les plus bas du marché et un excellent ratio rendement risque du coup sur le long terme vous le voyez le portefeuille allweather ne concurrence pas les belles performances d'un s&p 500 ou d'un bon portefeuille investi 100% en actions en revanche il démontre toute sa capacité à créer de la valeur tout en préservant votre patrimoine dans des contextes économiques difficiles alors si cette stratégie vous intéresse reste à découvrir dans quels fonds il est possible d'investir pour vous construire votre propre portefeuille allweather vous l'avez compris peu importe le contexte économique le portefeuille allweather de red alio vise à générer du rendement tout en minimisant les risques toutefois auprès du grand public ray ne dévoile pas la composition exacte et en continu de son portefeuille en revanche on sait qu'il utilise des etf du coup nous pouvons nous aussi utiliser des etf obligataires des etf répliquant les marchés actions ou encore ceux permettant de capter les cours de l'or ou des matières premières par exemple pour notre allocation de 30% en actions il est ainsi possible de prendre un etf s&p 500 comme l'ishares sxr8 avec seulement 0,07% de frais ou bien alors sur PEA vous avez sinon l'amundi PSP5 alors ici je précise juste pour les non initiés que sxr8 ou PSP5 c'est ce qu'on appelle le ticker de l'etf en clair c'est le code couramment utilisé permettant d'identifier chaque etf et d'éviter des erreurs bon voilà cette précision étant dite reprenons et pour une diversification plus internationale qu'un etf s&p 500 vous pouvez également choisir un etf répliquant le msc world comme l'amundi lcwd l'ishares unl ou bien encore sur PEA le cw8 d'amundi ou le tout récent wpea de chez blackrock pour lequel j'ai récemment réalisé une vidéo et si ça ne vous suffisait pas certains y ajouteront un etf sur les marchés émergents pour ma part je m'en dispense et si vous souhaitez en savoir plus sur tous ces etf vous trouverez en description les liens directs vers tous nos articles maintenant pour les 40% en obligations d'état à long terme le high shares sxrc avec ses 0,07% de frais ou l'us 10 de chez amundi cible les obligations américaines avec une échéance supérieure à 20 ans mais vous avez aussi des alternatives européennes avec le tf ce b1 ou le mth d'amundi ensuite pour les 15% en obligations d'état avec une échéance moyen terme de 7 à 10 ans vous avez la chère sxrm la mundi us 7 ou bien encore le tf mtd d'amundi sur les obligations européennes enfin pour diversifier votre portefeuille à hauteur de 7,5% d'or vous avez des trackers répliquant l'indice msci gold comme ceux d'i shares ou d'amundi et pour les 7,5% de matières premières on trouve le diversified community swap de chez i shares le tf crb d'amundi ou bien le tf un peu plus onéreux de chez bnp paribas qui vous permettra de varier davantage les sociétés de gestion au sein de votre portefeuille alors bien sûr ces etf et cette allocation ne constituent en aucun cas un conseil en investissement et bien sûr avant d'investir prenez toujours connaissance du document d'information clé de chaque etf mais dans tous les cas si vous jugez ce contenu intéressant et utile et bien allez-y je vous invite à me mettre un joli pouce bleu et découvrez à présent mon verdict final et tous les avantages et inconvénients à retenir sur ce portefeuille all-weaver alors siree considère son portefeuille comme le graal de l'investissement de mon côté je trouve qu'il a surtout le mérite de nous faire prendre un peu de hauteur et nous questionner sur notre propre stratégie et d'ajuster nos investissements selon notre véritable tolérance au risque au final et comme tout portefeuille all-weaver possède ses forces et ses faiblesses du coup sans forcément suivre à la lettre l'allocation de raie retenez qu'en diversifiant en actions obligations matières premières et en or all-weaver est un véritable portefeuille permettant de mieux gérer la volatilité et fonctionne en pilotage quasi automatique offrant une surveillance à la fois passive peu chronophage et peu anxiogène autre subtilité rappelez-vous selon red alio cash is trash en clair conserver trop de liquidités en période d'inflation n'est pas l'idéal et ici son portefeuille permet un potentiel de rendement intéressant avec un niveau de risque contrôlé un enfin selon votre horizon de placement ou lorsque l'on prend de l'âge et bien une transition progressive vers ce portefeuille all-weaver sera à mon avis parfaite afin de sécuriser vos avoirs toutefois malgré toutes ces qualités le portefeuille de raie offre un rendement inférieur un bon portefeuille investi en actions et du coup si vous êtes prêt à accepter un risque élevé et bien all-weaver ne sera très certainement pas le plus adapté à votre profil enfin dernier reproche au fil des ans ce portefeuille nécessitera quand même des rééquilibrages au minimum une fois par an afin de maintenir la bonne pondération entre les actifs car vous en aurez naturellement qui vont surperformer et d'autres qui vont sous performer bon bref si ce portefeuille ne conviendra pas forcément à tout le monde il reste selon moi une belle source d'inspiration et à présent j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire dites moi ce que vous en pensez profitez en pour liker cette vidéo et enfin pour tous ceux qui souhaitent optimiser durablement leurs finances personnelles retrouvez en description tous nos liens nos outils gratuits dont notre très apprécié bilan patrimonial sur ce grand merci de votre écoute et retenez qu'avec pricebank fait les bons choix pour votre argent pour les finances qui vous ressemblent comprise et assumé ciao